Nous sommes sur une exploitation dont la production principale est la production porcine et donc avec aussi une surface en culture permettant d'alimenter les porcs. Nous avons construit 340 places de peau de sauvrage de façon à permettre d'élever les porcelets avant qu'ils aillent en engraissement comme l'ancien peau de sauvrage n'était pas suffisamment grand. En 2015, suite à la directive nitrate numéro 5, nous avons souhaité rapatrier nos places d'engraissement. Ça nécessitait de la construction de 1176 places nouvelles et puis la rénovation de notre ancien engraissement. Et de même qu'à ce moment-là, nous avons mis en place une machine à souples de façon à alimenter les porcs. Lors de la construction du nouveau bâtiment, nous sommes restés dans quelque chose de classique. Nous souhaitions optimiser les coûts de la place au maximum. Donc pour optimiser le coût de production, nous avons souhaité aussi faire du stockage et de façon à fabriquer l'aliment des porcs sur le site. L'idée a germé du fait du coût important de l'aliment dans le coût de production puisque l'aliment c'est un peu plus de 60% dans le coût de production. Nous avons construit deux silos tour pour le stockage. Donc il y a un silo qui est dédié au blé et un autre silo qui est pour le maïs. D'autre part, par rapport à la pérennité de l'exploitation, notre gendre Cédric Lebars s'est joint à nous au courant de notre réflexion et ce qui a permis, grâce à son installation, d'augmenter notre surface agricole et donc de façon à apporter un peu plus d'autonomie à l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada